Il est hors de question que le service public plie face à ces dealers. La solution que j'ai proposée, qui a été acceptée manifestement, c'est de mettre des policiers sur un point fixe, statique, sur cette place, pour pouvoir à la fois rassurer le personnel et les étudiants qui doivent pouvoir venir étudier en toute sérénité, travailler en toute sérénité. Également, poursuivre notre renforcement de la présence policière et du démantèlement de tous les points de deal et des points de consommation qui ont lieu autour de ce quartier. Et de pouvoir aussi travailler à un meilleur échange d'informations avec Aix-Marseille Université pour que chaque point de crispation, chaque difficulté rencontrée fasse l'objet d'un signalement immédiat au bon niveau afin qu'on puisse le traiter immédiatement et qu'on n'en arrive pas à des situations comme celle-ci où des personnels ont souhaité se mettre en télétravail pendant quelques jours pour alerter sur la situation. Une grande satisfaction de voir ces problématiques être prises en considération rapidement avec des mesures qui sont concrètes, qui vont rassurer les collègues, qui vont répondre finalement à ces attentes, à ces attentes de sécurité. Et puis, je connais ces collègues, ils ont le sens du service public, ils sont très investis sur les lieux. Je suis persuadé qu'une présence policière pérenne, statique, comme c'est prévu, va répondre aux questions qui se posent. À l'Alpugier, c'est effectivement un trafic qui est historique, un point d'île qui est localisé ici, derrière, dans ce hall d'immeuble, que nous attaquons en particulier. La situation de l'Alpugier se caractérise plutôt par des îles un peu plus diffus, qui ne sont pas forcément aussi matérialisés que dans d'autres quartiers de Marseille, par exemple. C'est aussi pour cela que nous attaquons, que nous les harcelons et que la présence policière quotidienne est nécessaire et sera renforcée.